Les 15 prochains jours seront décisifs selon l'agence régionale de santé. Conférence de presse ce matin en préfecture de Strasbourg. La situation sanitaire se dégrade et de nouvelles restrictions ne sont pas exclues. Le point avec Léna Romanovitch et Odile Barthélémy. Écourter son repas ou son verre en terrasse pour rentrer à la maison, une habitude que les Alsaciens ont vite perdue. Et pourtant, la fermeture des bars et des restaurants à minuit est de nouveau sur la table de la préfète. En cause, la circulation du coronavirus qui ne cesse d'augmenter. J'ai expliqué les mesures utiles que je serais amenée à prendre sur les lieux où il y a beaucoup d'interactions sociales, donc les bars, les restaurants, mais en même temps une mesure d'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes puisqu'il ne servirait à rien de laisser les gens se regrouper. Dans le Barin, le taux d'incidence a doublé en deux semaines. 157 nouveaux cas pour 100 000 habitants, c'est le département le plus touché du Grand Est. Le coronavirus circule surtout dans les villes et chez les jeunes. La tranche des 20-29 ans, peu vaccinés, atteint même le pic des 350 nouveaux cas dans la région. La situation se dégrade, mais l'hypothèse d'un nouveau tour de vis divise les strasbourgeois. Le bar, le restaurant, ça risque d'être un peu embêtant, mais au final, on arrive quand même à trouver des choses malgré tout. Je trouve ça dommage plus pour les restaurateurs parce que ce n'est pas ce qui va empêcher les gens de sortir. Si on ne veut pas retourner à des situations extrêmes comme des confinements où on reste chez soi, peut-être que ça en vaut la chandelle. Avec ou sans nouvelles restrictions, la campagne de vaccination s'accélère. La demande de vaccination s'est fortement accrue chez les plus jeunes et aussi chez les adultes qui n'étaient pas encore vaccinés. Et on a pris la décision, le gouvernement a pris la décision de concentrer la vaccination et d'accélérer la vaccination sur cette semaine et la semaine suivante. L'objectif, que 85 000 personnes reçoivent une dose d'ici la fin de la semaine prochaine.